... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de ces exercices de réunité. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés à cet endroit, j'avais commencé les briefings avec le ministre du Portefeuille par revenir à la chaussée de grandes nouvelles que nous avons reçues de la Cour pénale internationale qui a décidé de lancer deux enquêtes en ligne des pratiques du Congo. C'est qui m'a qu'un tournant dans notre stratégie. Vous savez que nous avons le fond judiciaire comme un pilier important dans notre stratégie pour mettre fin à toutes les calamités que nos populations vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez tous lu, je pense, la déclaration qui a été faite par les procureurs mais aussi les communiqués du gouvernement qui résumaient les attentes, en tout cas, du gouvernement et de la manière dont on va collaborer dans l'exécution de ces enquêtes. Le fond judiciaire est un de fonds parmi les principaux sur lesquels nous comptons pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo avec une garantie en ce moment-là de tous ceux qui commettent des crimes à répétition parce que lorsque vous regardez la paix de 2024, certains étaient déjà là en 2002 et vous voyez qu'il y a des gens qui font carrière dans la criminalité dans l'Est de la RDC et ces gens doivent être sanctionnés. Et sur l'Est de la RDC principalement, il n'y a jamais eu une enquête qui avait été ouverte à ces niveaux comme c'est le cas pour le moment. Et donc, ce soir, nous voulons faire un focus sur le fond judiciaire, pas seulement sur cette question de la Cour pénale internationale, mais aussi sur le processus qui a commencé récemment à Arusha où la République démocratique du Congo est en procès avec le Rwanda pour tous les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour aborder les sujets, ce soir, nous sommes avec le vice-ministre chargé du Contention international au sein du ministère de la Justice, l'honorable Samuel Mbemba, qui aura l'occasion de nous apporter des éléments d'éclairage sur notre stratégie. Alors, monsieur le vice-ministre, bonsoir et bienvenue dans ces cadres de redevabilité. Vous travaillez avec le ministre d'État, ministre de la Justice et vous vous occupez spécifiquement du volet chargé du Contention international. Avant d'entrer d'ailleurs dans le vif de notre sujet, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ? Quelle compréhension devons-nous avoir du volet contentieux international qui est en réalité votre portefeuille de responsabilité au sein du ministère de la Justice ? Bonsoir, Excellences, Messieurs le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à tout le monde. Dans le contentieux international, il y a essentiellement deux branches. Il y a une branche qui s'occupe aussi contentieux des droits publics, c'est-à-dire les affaires impliquant les intérêts de la RDC dans ses rapports avec les autres pays, c'est-à-dire dans tous les dossiers où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand on sort du territoire national et que c'est en rapport avec les autres États, là, nous sommes dans le contentieux des droits publics. Et c'est dans ce cadre qu'il y a notamment les dossiers que nous suivons à Arusha. Nous allons y revenir parce que dans ces dossiers-là, la RDC a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC accusant le Rwanda d'instituant l'EAC, c'est-à-dire à travers sa présence militaire sur notre territoire. C'est vraiment dans ce cas-là que nous avons aussi les dossiers qui concernent certains acteurs étrangers à la RDC qui viennent agir à l'est de notre pays. Et là, nous sommes devant la CPI. Nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'il y a aussi des dossiers qui vont être déférés devant la Cour internationale de justice. Là, il y a des États qui seront attaqués. Vous vous en souviendrez que le Rwanda, plutôt l'Ouganda, avait été condamné à cause de la guerre des six jours et aujourd'hui, l'Ouganda s'exécute. Donc, ça, c'est le volet contentieux des droits publics. Mais à côté du contentieux des droits publics, il y a le contentieux à caractère économique. Il s'agit de, généralement, les fonds Votrou, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui ont appris comment braquer la République démocratique du Congo à travers des procès. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, trouve un Congolais qui a gagné un procès contre la RDC en droit interne, il achète le bénéfice de cette décision judiciaire et s'en va avec à l'étranger, attaque la RDC et demande d'être indemnisé. Alors, donc, il y a des dossiers comme ça qui se retrouvent devant les juridictions internationales où, très souvent, vous avez des condamnations à l'endroit de la RDC et le pays est appelé à payer des sommes colossales à la suite des procédures, on va dire, vraiment vicieuses. Donc, ce sont ces deux volets-là qui font partie principalement du contentieux international et ici, tout l'honneur est à donner au chef de l'État qui, dans sa clairvoyance, a créé le fonds judiciaire, nous reviendrons en détail sur le dossier, mais qui, finalement, au sein du gouvernement, a nommé un membre qui travaille aux côtés du ministre de la Justice pour le volet contentieux international. Voilà. Merci de nous avoir donné un aperçu de votre portefeuille. Mais l'actualité principale sur ce front judiciaire, justement, c'est l'annonce du bureau du procureur qui constitue, en effet, un aboutissement d'une série des contacts qu'il y avait. En tout cas, on a vu Karim Khan venir ici à Kinshasa. Il y a un mémorandum d'entente qui a été signé entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Il y a des suivis réguliers. Le ministre d'État me disait qu'à trois reprises, il a déjà délégué des missions là-bas. Pouvez-vous nous expliquer dans le détail ce qui a été fait et qui a abouti aujourd'hui à cette ouverture des investigations ? Alors, je souhaiterais bien mettre les choses en ordre en commençant par le contexte. C'est très important que chacun de nous comprenne le contexte dans lequel le procureur de la CPI est arrivé à prendre la décision de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo. Tout part de l'engagement et de la détermination de son excellence M. Félix Antoine Tshisegui de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, magistrat suprême à trouver des solutions pérennes pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans la partie est, mais aussi que les victimes des atrocités puissent puissent être indemnisées. Et dans ce cadre-là, vous allez vous souvenir qu'en 2021, face à la gravité des atrocités, des crimes graves et flagrants commis dans les provinces de Norkivu et des litouris, le chef de l'État a décrété l'État de siège. Un an après, il a créé le front judiciaire. C'est-à-dire à travers la tasque force qu'il avait conçue personnellement, il a demandé que l'on puisse préparer un renvoi de situation à la CPI. Renvoi de situation, monsieur le vice, vous allez continuer. Renvoi de situation, c'est comme une plainte à la CPI pour les non-initiés. Justement, c'est l'expression consacrée. En droit interne, nous disons plainte. Mais devant la Cour pénale internationale, on parle de renvoi de situation, c'est-à-dire vous prenez l'ensemble des faits que vous constatez dans votre pays, les renseignements utiles et même les noms de personnes que vous voulez dénoncer, vous mettez tout ça à la disposition de la Cour. Le président de la République a instruit la task force à préparer un renvoi de situation, ce qui a été fait. Vous savez que pour que la Cour intervienne dans un pays, il y a le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faudrait que le pays se dise « Bon, ces faits sont tellement graves et au regard du seuil de gravité de ces faits, nous, nous pensons qu'il vaut mieux que la Cour juge. » Ou encore, quand un pays est défaillant, la Cour peut intervenir. Ici, nous sommes conscients que la Cour a bien apprécié les seuils de gravité à partir du fait que le chef de l'État lui-même en interne avait décrété l'État de siège dans ces provinces-là. Et donc, de fil en aiguille, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il a travaillé avec le gouvernement et actuellement avec le gouvernement sous-minois. J'aimerais ici dire pour ceux qui ne le savent pas que Mme Judith Soumenoua, première ministre, chef du gouvernement, est très attentive à la vision du chef de l'État et insiste auprès de chaque membre du gouvernement pour que chacun soit efficace dans la mise en œuvre de cette vision. Et donc, là, nous nous sommes retrouvés au ministère de la Justice avec le ministre Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et moi, vice-ministre chargé du contentieux international. Nous avons reçu des instructions claires du chef de l'État à travers la première ministre qui nous a suivis pas à pas et dans ce dossier, il y a eu plusieurs missions qui ont été diligentées vers la CPI. Ça a commencé par des réunions ici à Kinshasa entre la CPI et le ministre d'État, ministre de la Justice et moi, je suis allé aussi à la CPI dernièrement avec un message du peuple congolais, je crois que vous avez suivi, ce n'était pas mon message, c'était le message du gouvernement souménois. Nous avons dit à la CPI que le peuple congolais ne comprend pas que cette cour qui a la possibilité d'agir même sans être saisi ne bouge pas alors que l'État congolais lui a déjà soumis deux renvois de situation. Nous avons clairement dit que c'était un message d'incompréhension et de colère et à ce moment-là la CPI en a simplement pris acte. Je dois mentionner dans le cadre du fonds judiciaire que le chef de l'État lui-même avait aussi nommé un chargé de mission près de la CPI qui souille les dossiers de la RDC auprès de cette juridiction tous les jours. Donc, finalement, on en arrive au point où le procureur face au seuil de gravité des faits et de toutes les initiatives prises par le chef de l'État pour démontrer que la situation en RDC mérite l'intervention de la CPI que finalement le procureur a décidé de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo. Si l'excellence ministre de la Communication va le permettre, je vais continuer pour expliquer pourquoi on parle de la réactivation. Rapidement, parce qu'il faut permettre aux journalistes de poser des questions. Alors, réactivation parce que en 2004, déjà, il y avait eu un déferment des situations. Il y a eu des acteurs des crimes internationaux de la RDC qui ont été poursuivis par la CPI et condamnés, mais après cela, il y a eu un temps mort. Un temps mort, les exactions ont continué, il n'y a pas eu de suite. Voilà pourquoi, à la suite de l'action diligentée par le chef de l'État, la Cour parle de la réactivation. Ceci veut dire que la Cour partira des faits dénoncés à partir de 2022 jusqu'à ce jour, mais aussi prendra en compte les enquêtes mises en veilleuse depuis longtemps. C'est ça, le sens du mot réactivé. réactivé. Et entre le moment de 2004 et le temps d'aujourd'hui, il y a une différence à faire. C'est que si vous lisez la décision du procureur que vous avez certainement vue, vous allez voir qu'il est fait état de l'intervention aussi de la justice nationale. ce qui veut dire que la Cour fera son travail par rapport aux crimes internationaux, mais cette fois-ci, la justice nationale fonctionnera aussi de manière démocratique, sans soupçon quelconque, en utilisant les données de la CPI pour faire d'autres poursuites sur place. ceux-ci pour arriver à décourager de manière pérenne ceux qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir par les armes ou pour prendre le minerai de la RDC, le moyen à faire, c'est de passer par les armes. Donc, c'est vraiment un grand chantier judiciaire qui s'ouvre à partir de l'ingéniosité du chef de l'État magistrat suprême. Voilà. Monsieur le vice-ministre, avant qu'on prenne les questions des journalistes, est-ce que vous pouvez nous dire sommairement où est-ce que nous en sommes avec le processus qui a commencé à Arroucha ? Merci. Alors, le dossier Arroucha fait justement partie de plusieurs initiatives conçues personnellement par le président de la République et confiées à la tasque-force présidée, coordonnée par le professeur Minga Chang et au gouvernement. Dans ces dossiers, je l'avais dit tout à l'heure, que la RDC est allée devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est pour dire nous sommes déjà membres de cette communauté. Mais nous constatons que un État membre de la communauté est en train de violer l'acte constitutif de notre organisation. parce que le traité qui crée l'ÉAC interdit aux États membres de mettre en péril la sécurité, la paix dans les territoires des autres États membres. Ici, le Rwanda est présent en République démocratique du Congo. Et là, la RDC a utilisé deux rapports claires des Nations Unies obtenues encore une fois à travers le fond diplomatique géré par le chef de l'État lui-même à la disposition de cette Cour pour dire voici, ce n'est pas nous, nous, nous pouvons le dire, mais maintenant les Nations Unies le disent aussi de manière claire que le Rwanda est sur notre territoire. ceci veut dire que le Rwanda viole l'acte constitutif de l'ÉAC. Alors, il y a eu une première audience le 26 septembre. Le Rwanda et la RDC se sont représentés devant la Cour des Justices de l'ÉAC. La grande surprise était que les avocats qui ont dit qu'eux ne pouvaient pas lire certains documents contenus dans le dossier déposé par la RDC au motif que ces documents étaient rédigés en français. Eux, ils sont incapables de lire des textes en français et ils en prennent comme preuve. la procuration des avocats de la RDC. C'est un faux fouillant. Je disais que le Rwanda parle l'anglais principalement. J'ai vu qu'on m'a répondu en disant que le français faisait partie des langues officielles de Rwanda. Donc, il ne devrait pas y avoir des difficultés. Absolument. Alors, ils brandissent la procuration des avocats de la RDC pour dire parce que c'est en français et que nous, nous ne pouvons pas les lire, vous allez déclarer les avocats de la RDC incapables de plaider devant nous. Vous les retirez la parole. Autre chose, ils disent que ce que la RDC dénonce existe avant même son arrivée comme membre à l'EAC. Alors, donc, nos avocats naturellement ont indiqué qu'effectivement, les faits sont antérieurs pour la période où la RDC n'était pas encore membre de l'EAC, mais la plupart des faits dénoncés et pour lesquels on demande à la Cour de condamner le Rwanda, ce sont les faits commis depuis que la RDC est membre et qui continuent à se commettre jusqu'aujourd'hui. C'est comme cela que nos avocats ont répondu mais nous étions vous permettés dans la phase de ce qu'on appelle les exceptions parce que eux, ils ont brandi cela pour bloquer la procédure pour qu'on n'examine pas encore devant la Cour si réellement le Rwanda est sur le territoire de la RDC ou pas. Alors, s'agissant de la procuration, la Cour comprenant qu'effectivement c'était un faux fouillant comme venait de le dire le ministre de la Communication, la Cour a dit nous demandons à la RDC de leur envoyer une procuration en anglais qu'ils peuvent lire. Alors, nous l'avons fait établir sur les champs, c'est-à-dire moi qui étais là, j'ai appelé le ministre d'État, ministre de la Justice garde de Somutamba qui a réagi en toute promptitude, nous a envoyé les documents que nous avons versés. Finalement, la procédure a continué mais on sentait que les avocats du Rwanda avaient toujours tendance à revenir pour dire « Mais président, pourquoi vous leur donnez la parole ? » Nous avons dit qu'ils ne devaient pas parler et la Cour a dit « Ne revenez pas sur les questions déjà vidées. » Donc, nous en sommes aujourd'hui. nous attendons parce que c'était des exceptions de l'audience d'ouverture. Nous attendons que la Cour se prononce sur les exceptions soulevées par le Rwanda et après, l'affaire pourra continuer au fond. La décision est à intervenir probablement au mois de novembre. Merci beaucoup, M. le vice-ministre pour cette introduction dans les sujets que nous devons aborder aujourd'hui. À présent, nous allons ouvrir le chapitre des questions et nous allons commencer cette série avec M. Pichu Moulumba puis ce sera M. Jésper Labunda. Merci, M. le ministre pour la parole. Ma première préoccupation vous est adressée, M. le porte-parole du gouvernement. En quoi cette enquête pourrait-elle influencer la dynamique des conflits actuels dans la province du Nord-Kivu ? Je parle de la réactivation des enquêtes avec la Cour Père internationale. Autrement, pensez-vous que les groupes armés pourraient-ils changer de comportement face à la perspective d'investigation de la CPI ? J'ai deux petites questions au vice-ministre de la justice et au contentieux international. M. le vice-ministre, y a-t-il des initiatives locales ou nationales en cours pour documenter les crimes des ADF aussi et d'autres groupes armés ? Et puis, affaire RDC Rwanda, j'ai bien suivi vos explications. Quelles pourraient être les conséquences si la RDC remportait ces procès ? Voilà. Alors, sur votre première question, vous savez que toutes les populations victimes, nous en avons rencontré à Kisangani le 2 juillet dernier avec la première ministre, en soif des justices. Et dans les crimes qui sont commis dans l'est de la République démocratique, du Congo, il y a plusieurs responsables. Et donc, l'ouverture d'une enquête de cette nature à un niveau international replace justement ces criminels devant la réalité de l'air passé et des faits qui continuent de perpétrer pour la plupart. Et donc, comme c'est une procédure qui a commencé, évidemment, qu'il y aura une incidence dans leur attitude. Peut-être faudra-t-il leur poser la question. Malheureusement, vous n'aurez sûrement pas l'occasion. Mais il est évident que pour nous comme gouvernement, c'est pour ça que nous avons ces fronts judiciaires. Et parce que, sur la justice, nous voulons être intraitables. Et donc, tous ceux qui, dans l'esprit de ce qui a été dit par la Cour et dans l'esprit qui guide, en tout cas, le magistrat suprême seront pris pour responsable, seront punis parce que la loi prévoit. En d'autres termes, si vous êtes responsable des groupes armés et que vous avez commis des violences de voies de fait qui sont établies par les différentes enquêtes, vous serez, vous, en mesure d'y répondre. Et c'est pour vous dire aussi que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions sorti un premier volume, un deuxième volume, nous avons un troisième volume en chantier du livre blanc. Parce que, justement, nous documentons. Nous documentons tous les crimes qui sont commis et les moments venus. La taxe force pourra avoir ces éléments. Peut-être que le ministre ou le vice-ministre de la Justice pourra voir comment recourir à cela les moments venus. Mais c'est parce que nous ne voulons pas qu'un seul fait soit oublié et que tous les responsables, principalement ici, les Rwandais, et leurs supplétifs qui ont excellé dans la perpétration des crimes. Je ne voudrais pas rappeler le massacre de Kichiché qui est constitutif d'actes des génocides en lui-même parce que c'est une communauté qui avait été ciblée. Mais toutes ces choses méritent d'être élucidées. Et donc, aujourd'hui, c'est d'une bonne contrainte que ces enquêtes s'ouvrent parce que je présume qu'il y aura un effet dissuasif dans les chefs de tous ceux qui vont s'hazarder à commettre des crimes ou à poser des actes certains imprescriptibles qui relèvent de la compétence de la Cour. Voilà. Monsieur le vice-ministre. Merci beaucoup. Un petit complément à la réponse du ministre de la Communication. C'est que vous les savez tous que quand la CPI annonce son arrivée dans un pays pour les enquêtes, cela alerte ceux qui commettent ces faits-là ou qui sont en pleine action en disant qu'ils sont rebelles ou je ne sais pas comment ils peuvent se qualifier eux-mêmes. Donc, c'est un moment important auquel nous assistons actuellement. C'est-à-dire que celui qui voudra continuer et donc il continuera à commettre les crimes internationaux sous les yeux de la CPI. Alors, pour arriver à la question que le dé, le dé question que vous m'avez posé, premièrement, oui, il y a des initiatives nationales de poursuite. Je l'ai dit tantôt que généralement, ceux qui commettent les crimes internationaux se cachent derrière les labels des rébellions. Quand ils sont étrangers, ils ont toutes sortes de prétextes pour justifier leur présence sur les territoires d'un autre pays. Alors, maintenant, parce que ça prend des connotations politiques, lorsque la justice d'un pays se charge de juger elle-même, parfois, à la suite de ces jugements-là, on dit que c'était de procès politique. Ici, nous sommes dans une approche de collaboration pour intensifier ces enquêtes-là et aboutir à des condamnations avec la collaboration aussi de la CPI. C'est pourquoi il y a un paragraphe du communiqué du procureur où il est dit le mémorandum d'entente conclu en juin 2023 entre le bureau et la RDC et la récente mission de mise en œuvre de cet instrument conduite par le procureur adjoint, on donne son nom, ont fourni un cadre renforcé de collaboration et des dialogues alors que nous définissons une approche à deux voies marquées par la vigilance et le partenariat avec une enquête en cours d'une part et des efforts pour soutenir la justice nationale d'autre part. Je l'ai dit tout à l'heure qu'à part le travail de la CPI qui va juger à son siège ceux qui seront poursuivis et pour lesquels des mandats d'arrêt internationaux seront lancés, il y aura aussi les juridictions nationales qui vont travailler. Le procureur général près de la Cour de cassation sera mis à contribution parce que cela est contenu dans le mémorandum d'entente. De même, le procureur général de... l'auditeur général de Fardec sera aussi mis à contribution. Donc, la justice nationale va fonctionner des plus belles mais avec la garantie d'agir dans le respect des principes reconnus sur le plan international pour des condamnations aussi sur le plan national. Alors, votre deuxième question m'est demandé les conséquences du procès intenté au Rwanda devant la Cour de justice de l'EAC à Ausha. Si nous arrivons à faire établir que le Rwanda viole effectivement les traités de l'EAC nous allons passer à une autre phase. Ça sera la phase parce que la première phase c'est la phase dite de constatation. Si nous constatons la violation de ce traité et donc des droits de population civile nous passerons à l'étape de l'indemnisation des victimes parce qu'il va falloir que les victimes de crimes graves et flagrants commis par le Rwanda sur notre territoire soient sanctionnés. Et ici nous sommes dans le cadre régional nous sommes dans le cadre de l'EAC je vous ai dit que le président de la république en concevant le front judiciaire a mis en place plusieurs stratégies nous sommes aussi en train de travailler à travers la task force qu'il a mise en place nous sommes en train de travailler aussi pour la saisine de la CPI de la Cour internationale des justices ce n'est pas un secret que comme la CPI ne s'intéresse qu'aux individus maintenant les conflits entre états c'est la Cour internationale des justices il va falloir qu'à un moment que le Rwanda soit aussi condamné par la Cour internationale des justices comme l'Ouganda l'a été et à côté de ça le ministre de la communication pourra me compléter parce que tous les dossiers sont gérés parfois par le ministère de la justice mais parfois par la task force et le chef donne des instructions nous avons la RDC a aussi fait une mise en demeure à la société Apple qui utilise le coltan de la République démocratique du Congo la mise en demeure consistait à demander à la société Apple d'indiquer la traçabilité du coltan qu'il utilise une manière de lui dire vous savez qu'il s'agit d'éminérer du sang du peuple congolais alors dites-nous comment vous les prenez il y a beaucoup d'initiatives une autre c'est devant la Cour de droit de l'homme et de peuple voilà donc on attend il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place voilà merci le petit complément ce que la task force c'est simplement ce cabinet si je peux me permettre qui réunit le plus grand en tout cas des avocats congolais qui ont de l'expertise à titrer et qui travaillent régulièrement et quotidiennement à documenter des preuves et à s'assurer que sur le plan judiciaire devant toutes les cours qui existent que tous ceux qui sont responsables des actes commis en République démocratique du Congo puissent en rependre devant la justice allez-y monsieur Jasper Lamunda merci beaucoup monsieur le vice-ministre de la justice vous avez jeté une lumière sur le concept de réactivation sur lequel d'ailleurs vous avez beaucoup insisté mais est-ce que les enquêtes la réactivation des enquêtes du procureur de la CPI peuvent-elles sur le principe se retourner contre la RDC ou certains atténants du pouvoir au ministre de la communication il est vrai que le maintien des narratifs respectifs par la RDC accusant le Rwanda de l'agressé et ces derniers indexant le FDLR comme une menace a permis de maintenir le dialogue ouvert et éviter les confrontations en direct une chose est sûre en perspective l'Angola comme médiateur va évoluer vers un rôle illocutoire c'est-à-dire un rôle prescriptif où il imposerait des injonctions excusez-moi aux deux parties question plutôt que de se cantonner à l'accusation d'agression rwandaise comment la RDC entend répondre aux injonctions du médiateur en intégrant des éléments des concessions tout en conservant sa souveraineté merci votre question à plusieurs tours dures je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris parce que lorsque les deux pays s'y retrouvent autour du médiateur il n'est pas question d'injonction on négocie pour arriver chacun arrive avec ses positions les médiateurs facilitent les contacts et on s'assure que nous atterrissons par rapport à l'objectif final à l'effet final recherché comme disent les militaires en l'occurrence ici nous voulons la paix et parce que vous parlez de la question de l'agression c'est un fait que la République démocratique du Congo est agressée le dire parce que j'ai tendance à écouter les gens dire ah vous vous plaignez est-ce que lorsqu'un journaliste informe d'une situation aime à un moment aime est-ce que c'est une plainte ou pas lorsque nous nous disons qu'en l'état actuel des choses il y a des militaires rwandais qui sont sur notre territoire et que ceci est constitutif de faits d'agression c'est pas une plainte c'est un fait et vous avez suivi le rapport qui a été fait par le groupe d'experts des Nations Unies j'ai vu d'ailleurs que leur mandat a été renouvelé tous les six mois les groupes d'experts des Nations Unies travaillent et documentent des faits de ce qui se passe sur le terrain donc sur cette question d'agression c'est bien clair sur la question des FDLR je veux me faire faire un effort peut-être pour revenir avec vous parce que je sais que dans un des briefings ici ou dans les livres blancs que nous avons publiés nous avons déjà sorti les rapports de toutes les opérations menées par nous-mêmes menées avec les forces fondaises pour combattre les FDLR mais parce qu'il y a toujours ces prétextes qui reviennent j'expliquais ici lundi que le travail pour nous consiste à débarrasser les Rwandais de tous ces prétextes parce que nous nous voulons la paix chez nous les FDLR c'est des Rwandais qui doivent retourner au Rwanda et dans l'esprit des discussions qui sont en cours il y a un plan de neutralisation mais je pense qu'il y a une brèche qui sera accordée à tous ceux qui veulent retourner chez au Rwanda dans la paix et ça c'est des discussions qui se font autour du médiateur ici ce qu'il faut retenir c'est qu'autour du médiateur il n'y a pas d'injonction les départis amènent leur position les médiateurs s'engagent à les mettre ensemble c'est pour ça que si vous avez lu les derniers comptes rendus de la réunion ministérielle de Rwanda le médiateur travaille à préparer un CONOPS un plan opérationnel qui permettra aux opérations convenues par les départis d'être mises en mouvement pour s'assurer que nous faisons un pas de plus vers la paix voilà monsieur le vice-ministre pour les questions qui vous concerne alors pour la question qui me concerne je voudrais vous lire un extrait de la décision du procureur où il est dit je tiens à rappeler que nos enquêtes dans la province du Nord qui vous ne se limiteront pas à des parties en conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques au contraire mon bureau examinera de manière globale indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes rélevants du statut de Rome je repose pour vous dire que effectivement tout celui qui sera trouvé comme auteur présumé pendant les enquêtes sera poursuivi et c'est la plus belle manière de rendre justice aux populations meurtries à l'est de notre pays et voir même sur l'ensemble du territoire national je voulais souligner un élément avant de clore cette réponse c'est que la plupart des termes utilisés par le procureur dans son communiqué viennent du mémorandum d'entente c'est à dire une sorte de contrat que la RDC lui a proposé pour dire voici comment nous voulons faire donc encore une fois c'est une étape très importante dans la lutte contre l'impunité que le magistrat suprême est en train de réaliser dans notre pays voilà on va prendre les prochaines questions Jacques muluba merci monsieur le vice-ministre avant de venir ici j'ai un peu fouillé à moins que je me trompe mais je ne pense pas le Rwanda n'a pas ratifié le statut des roms n'est pas signataires du statut de roms créant la CPI nous avons porté plainte contre le Rwanda et qu'adviendra-t-il si jamais le Rwanda passait bon à la tautologie opposer son opposition par rapport à cette juridiction il y a un cas précédent à l'époque la RDC avait porté plainte contre l'Ouganda et le Rwanda à la cour internationale de justice l'Ouganda a été condamné et est en train d'indemniser les victimes à RDC aujourd'hui ce n'est pas le cas avec le Rwanda qui avait refusé cette juridiction alors j'aimerais vraiment que vous puissiez nous donner beaucoup plus d'explications à ce sujet quelle est cette gymnastique judiciaire que nous allons ou vous allez utiliser pour que le Rwanda soit vraiment jugé et des fois condamné par la CPI s'il le faut il faudrait que tous les Congolais comprennent à travers cette réponse que la cour pénale internationale CPI ne poursuit pas les états c'est la cour internationale des justices qui poursuit les états devant la CPI il s'agit des individus et la cour pénale internationale a comme compétence matérielle les cas où il y a génocide il y a crime de guerre crime contre l'humanité maintenant on ajoute le crime d'agression alors quand nous sommes en présence de ces crimes là qu'on qualifie des crimes internationaux les individus qui les commettent sont des criminels internationaux même si votre pays n'a pas ratifié vous en tant qu'individu qui êtes allé agir sur un autre territoire vous pouvez faire l'objet des poursuites et autre chose c'est que les statuts de Rome c'est à dire les traités créant la CPI ne reconnaissent pas la qualité d'officier c'est à dire que si un jour il venait d'être établi que le ministre Mouyaya quel mauvais exemple que le ministre Mouyaya fait partie des auteurs présumés des actions poursuivies par la CPI alors on les prendra malgré ses fonctions de ministre et il partira alors il s'agit des individus une sous-question monsieur le ministre puisque tel est le cas alors la plainte nous l'avons adressé contre qui exactement de quelle plainte vous parlez spécifiquement le renvoi de situation par rapport au Rwanda en fait à la CPI contre bon je vous ai dit que maintenant que la phase des enquêtes a débuté je répondrai à vos questions en faisant attention au caractère secret des enquêtes la RDC avait renvoyé avait fait un renvoi des situations là dedans il y a des faits qui sont déplorés on a signalé les victimes et on a signalé les auteurs nous sommes maintenant dans la phase proprement dite des enquêtes vous allez voir la CPI descendre de temps en temps et il y aura des communications qui vous seront données de manière progressive de toute évidence il y a déjà beaucoup trop d'éléments sur les auteurs regardez simplement les sanctions prises à la fois par l'Union Européenne ou par le gouvernement américain notamment sur quelques individus rwandais lisez les rapports du groupe des experts de Nations Unies dont ces rapports ils épinglent des noms de certains officiers les modus operandi je pense que tous ces rapports pourront être sûrement utilisés dans les cas des enquêtes je ne suis pas spécialiste encore une fois c'est des sources plus ou moins ouvertes qui permettront d'étayer la responsabilité des uns et des autres qui sont concernés par ces crimes alors on va commencer l'atterrissage de cet exercice on va prendre les questions de monsieur Martin Moudimbi Serge Ntseka monsieur Willy Mgimbi et on va terminer par monsieur Eric Izami Merci Excellences pour la parole alors monsieur le vice-ministre je voudrais revenir sur ces communiqués de la Lucha qu'on a suivi ces matins à la presse selon ces animateurs ils affirment que bon les auteurs des atrocités dans la partie est de la RDC se recrutent aussi bien dans les camps des forces négatives que celui du gouvernement alors la question est de savoir serez-vous sincèrement disposés de livrer les auteurs de votre camp à la justice internationale des auteurs de votre camp il faut enregistrer la question on y répondra en une série parce que nous sommes dans la phase conclusive alors monsieur Willy Mgimbi allez-y alors merci de la parole accordée j'ai deux petites questions la première je la pose à vous monsieur le porte-parole du gouvernement c'est aussi un sujet d'actualité la ville d'Egoma est actuellement sous la menace du volcan des Niragongo depuis le dimanche plus précisément Niamulagira pardon Niamulagira qui est côte à côte avec Niragongo question quelles sont les différentes dispositions que le gouvernement central a déjà prise d'autant plus que l'OVG l'observatoire volcanologique de Goma et en fait dont les agences sont en grève depuis plusieurs mois ils réclament leur salaire la dernière question ça a un peu de point corollaire avec le sujet du jour lors de ce briefing le Human Rights Watch là c'est la question adressée au vice-ministre de la justice le Human Rights Watch a publié hier mardi un rapport accablant contre le Rwanda les autorités de Kikali sont accusées de commettre des affres ou encore des atteintes aux droits de l'homme dans les centres de détention êtes-vous l'un de ceux qui pensent que Kinshasa la RDC peut profiter de ces sujets pour renforcer ou encore accentuer son argumentaire à l'échiquier international au niveau international pour montrer à la face du monde que voilà le Rwanda est auteur des affres commis dans l'est Merci Voilà Monsieur le ministre de la communication pour cette opportunité vous l'avez promis et nous avons le vice-ministre de la justice devant nous je voudrais poser la question à monsieur le vice-ministre justement pour nous rassurer effectivement la CPI poursuit des individus mais nous connaissons des états pour ne pas les citer les états-unis israélites et le Rwanda qui ne livrent pas leurs ressortissants dans le cadre des collaborations parce que la CPI ne dispose pas de moyens pour aller chercher des individus dans leur pays dans le cas où le Rwanda refuserait la collaboration qu'est-ce qui se passera et la dernière question à quand le tribunal international pour la RDC pour faire pour boucler la boucle Voilà Monsieur Eric Isami Oui un postulat Monsieur le ministre d'abord merci pour la question l'opportunité de poser la question pour les Congolais qui pensent comme moi que nous sommes victimes d'un complot au niveau supérieur vous avez bien expliqué réactivation ça prouverait qu'il y a eu une forme de léthargie qui a conduit à une forme de dilatoire et c'est comme ça que vos gouvernements vous avez réactivé les choses alors quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour qu'on ne tombe plus encore une fois dans une forme de léthargie que la CPI nous dise qu'elle va faire ceci elle va faire cela mais finalement puisque nous sommes nous dans un schéma de complot ils sont dans un schéma de complot contre notre pays ça va encore tirer en longueur et puis pour ceux qui pensent un peu à ce que s'était passé autrefois Nuremberg pour le nazi est-ce qu'on pourra revoir ça pour faire triompher la cause du Congo ça c'est pour le vice ministre de la justice mais bon pour le ministre porte-parole du gouvernement vous en avez trois monsieur les amis Charles Onana est en train d'être inquiété au niveau de la justice en France quel est le soutien du gouvernement congolais pour ce frère africain qui quand même plaît de la cause congolaise et puis autrefois sur le dossier Coltan Apple tout ça nous en sommes à quel niveau aujourd'hui je reste dans les chapitres de justice merci beaucoup oui Martine Wema Tokomim puis télévision j'ai deux petites questions que je vais poser en Lingala la première c'est au vice ministre de la justice excellence pour la moussa topeko se kuisa bakrim nyonso oe salema awa nambo kanabiso république démocratique du Congo esalima bete kasina yokyo kolo bakyo borobanda kolandela bakrim oe salema depuis 2004 est-ce que toki koyeba depuis 2014 non 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 2004 est-ce que toki koyeba toko miwapi na rapport mapink kolandela bakrim oe salema entre 1993 ti 2003 alors que bakriminelle nabakomanditaire bakibani malam question a mis balézan la ministre de la communication est-ce vrai que un hôtel gouvernement congolais a teki hôtel invest n'est-ce que sur kilé nabar réseau social merci merci monsieur le vice-ministre j'espère que vous avez enregistré toutes les questions oui vous avez en cinq minutes je suis sûr que vous aurez la synthèse pour répondre à toutes ces préoccupations merci pour la question sur le communiqué de la lucha vous pouvez noter que justement ce que le procureur a annoncé vient je l'ai dit tout à l'heure du mémorandum d'entente c'est que la rdc a préparé ces termes là et les a soumis au procureur donc s'il se trouve que quelqu'un est du côté du pouvoir mais identifié comme étant l'un des auteurs présumés des crimes poursuivis par la CPI il sera livré donc ça ne sera pas une surprise pour le gouvernement congolais j'ai dit que il y a eu un mémorandum d'entente c'est pourquoi ceux qui pensent que rien n'est fait ils doivent parfois avoir la patience d'observer il y a des choses que le magistrat suprême avait conçu calculé et qui commencent à se réaliser de la plus belle manière donc il n'y aura personne qui sera protégé ceux qui seront trouvés seront jugés communiqué de la Human Right Watch effectivement pendant les enquêtes les enquêteurs vont écouter les témoins parmi les témoins il y aura des témoins personnes physiques mais il y aura aussi des personnes morales c'est à dire les associations ainsi de suite donc ce communiqué là si il est étayé et basé sur des faits vérifiables les enquêteurs apprécieront s'ils peuvent en faire bon usage dans le cadre des enquêtes ce qui est sûr est que faire enquête veut dire écouter les témoins personnes physiques ou morales le Rwanda qui refuserait si jamais on lui demandait de livrer un sujet rwandais à la CPI parce que n'ayant pas ratifié le traité de Rome qui a institué la CPI effectivement dans le fonctionnement de la CPI il existe le mécanisme de mandat international tant que cette personne sera protégée par son pays et se cachera bien dans ce pays là peut-être qu'on ne mettra pas la main sur lui mais le jour où la personne se retrouvera à l'étranger on pourra mettre la main sur la personne c'est cela mais vous savez que les régimes changent aussi on peut arriver à un moment où le Rwanda ratifie le traité de Rome les statuts de Rome à ce moment là cet obstacle là ne se présentera plus à quand le tribunal pénal international pour la RDC c'est pour à tout moment ça peut faire rire mais regardez dans le communiqué du procureur et j'insiste encore une fois c'est que le communiqué fait suite à ce que la RDC avait demandé dans le cadre du mémorandum d'entente et là actuellement là maintenant parce que dans le communiqué vous voyez le procureur saluer l'idée de la mise en place d'un comité de pilotage pour arriver à l'installation d'une cour pénale au niveau national donc on va laisser les travaux se faire mais sachez que un tribunal pénal international pour un pays s'instaure par deux procédés soit par un traité soit par une décision unilatérale du conseil de sécurité et donc il faut en faire la demande quand vous faites la demande il faut trouver comment lever le fond je vous confirme et vous m'avez donné encore l'occasion de vous ajouter un des éléments ou l'une des initiatives que le chef de l'état a mis en place donc il y a un comité qui travaille sur cela et en même temps la RDC a pris l'engagement au conseil de droit de l'homme d'arriver à mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC je le dirai donc avant le 1er juillet 2002 la CPI ne peut pas juger c'est la raison pour laquelle effectivement tous les spécialistes du domaine appellent à l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC et donc à ce moment-là nous allons redescendre au rapport mapping dont les auteurs sont connus vous parliez de cela sans les citer sur les faits commis depuis 1996 jusqu'en 2003 c'est ça l'importance de ce tribunal-là on va y arriver parce que déjà le mécanisme est mis en bral alors réactivation et puis quid cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas léthargie je reviens sur le mémorandum d'entente pour vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui ce n'est pas le travail d'une improvisation c'est qu'il s'agit d'un travail habilement conçu par le génie du magistrat suprême et là-dedans il y a un protocole de collaboration et de coopération entre la RDC et la Cour et la Justice nationale pour arriver à restaurer la paix de manière sereine et durable en République démocratique du Congo donc ça part maintenant et vous verrez la concrétisation j'ai vu maintenant c'est en Lingala rapport mapping tout ça la Nini voilà réponse c'est vrai c'est pays à quoi que j'ai été Macambo et Salimaki qu'on a mis 996 qu'on a mis 2003 parce que il y a compétences naïe et bandit le 1er juillet 2002 compétences temporistes c'est-à-dire par rapport au temps voilà pourquoi il faut c'est-à-dire il y a un tribunal pénal pour la RDC j'ai insisté pendant le bac que il y a un seul pour moi tant que communiquer à moi et à moi que il y a un tribunal pénal il y a RDC c'est-à-dire il y a que la justice n'a mis à la paix c'est-à-dire 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 que ces pays parlent de la paix c'est-à-dire n'est-à-dire que Batuba monika a communiqué mais na libanda a communiqué tosa na memorandum d'antente c'est-à-dire document m'ukos Congo et pesa qui se paye l'ubi ponambo ka oyo kimia ekota pe umela Batuba koma kubanga kosa laba krim z'internasyono to l'ingi makamboi salema boye yon se paye koya m'ukosawa mousso kena bango bisopé to l'ingi to juge ba moussous na ba lema oyo posan angon poba kise bisopé ke to sali procès et politik bilo konyo soana izan akati donc tribunal penal pour la rdc pour la rapor mapping la lobby et si la travaux et bandagipoto kende gosuka l'ingi soana Au-delà des mesures d'alerte des informations qui sont données régulièrement par l'OVG et qui doivent être suivies par la population, elle doit respecter l'indigène, notamment en évitant de boire de l'eau des pluies, à laver les fruits et légumes avant toute consommation et à couvrir la nourriture lors de la cuisson. Nous appelons la population à suivre de près les informations qui viendront du côté de l'OVG mais aussi au niveau du gouvernement parce que le ministre de la Recherche scientifique suit le sujet. Vous avez posé la question aussi sur le rapport de Human Rights Watch qui épingle des cas de violences sur le prisonnier au Rwanda, rien de tenant parce qu'en termes des records de droits de l'homme, c'est 0 sur 10 à tout le point en commençant par la liberté d'expression. Il n'y a absolument rien de surprenant de ce qui est ressorti de ces rapports parce que c'est la nature même du régime. La question de M. Eric Izami sur Charles Onana, d'abord il faut saluer parce que c'était un procès de Congolais. Je ne voudrais pas aller dans certains détails mais il y a une grosse communauté congolaise qui était présente. Je pense qu'il y avait même une équipe de la télévision nationale ou de Top Congo pour ne pas les citer. Il y avait Ouragan ou Africanus qui étaient sur place et qui ont suivi de près, du premier au dernier jour, le contenu de ce procès. Ici, il faut qu'on revienne sur une constante. Moi, je n'ai jamais entendu Charles Onana dire qu'il n'y a jamais eu des génocides au Rwanda. Je n'ai jamais entendu les dire donc je ne pense pas que ce soit un négationniste. Et d'ailleurs, sur ces sujets, parce que nous en parlons tout le temps, les génocides, c'était de l'horreur. De l'horreur pour laquelle toute l'humanité était émue. Et nous, de par notre solidarité, nous avons ouvert les portes. Et je l'ai rappelé, comme je le disais il y a quelques jours dans une interview, qu'il ne faudrait pas que les victimes du génocide deviennent le coupable du génocide. Parce qu'ils sont, la justice l'établira, les faits sont là. C'est extrêmement grave que ceux qui en connaissent les méfaits commettent les mêmes faits. Parce que ça risque finalement de garder la région dans un cycle des violences. L'interrogation ou la recherche des Charles Onana veut établir ce qui était à l'origine du génocide. Je pense qu'il est du droit ou du devoir de tout le monde d'avoir une autre version de l'histoire. Surtout qu'il y a des faits qui les corroborent. Je n'étais pas présent au procès, mais il y a eu des responsables de l'époque, de la force turquoise ou encore, je ne sais pas, des Nations Unies peut-être, qui étaient présents et qui ont dit des choses. Nous espérons justement que lorsque la justice sera dite, cette justice nous permettra de connaître les véritables raisons du point des départs du feu que nous avons chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais, nous avons perdu plus de compatriotes que les Rwandais n'en ont perdu pendant les génocides. Je ne voudrais pas parler des conséquences sur le climat, sur l'économie du fait de cette guerre. Et donc pour nous, ces procès-là, c'est aussi un peu le nôtre. Parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé et parce que ceux qui ont commis ces crimes des départs, peut-être, doivent être ceux qui doivent aussi, dans les cas de la justice que nous souhaitons, pouvoir en reprendre un jour. Et donc nous attendons de voir les jugements qui en sortira. Parce que vous avez parlé d'un complot. J'entends souvent cette expression. C'est pour ça que lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Lorsque vous regardez la mort de Lumumba, lorsque vous regardez la fin de Mboutou, vous regardez Laurent Désiré Kabila. Je ne voudrais pas donner des exemples. Mais vous allez voir que les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont plus ou moins les mêmes auxquelles il faisait face hier. Il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous nous y répondons ? Les plus importants, ce ne sont pas les autres qui nous convoitent, qui font des complots, mais le plus important, c'est notre réaction à nous-mêmes. Lorsque nous nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de s'immobiliser tout pour la patrie, Bendele Koué a été derrière le président de la République, parce que si le président Tshisekedi ne règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans, et des gens ont appris durant ces 30 ans à se faire de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement, le Rwanda, c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Non, dans tout ça, le plus important, c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrollent dans l'armée, parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous nous faisons avec le président Tshisekedi. Le front militaire, jamais on n'a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Même si certains peuvent commencer à répondre, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, mais attention. Si les choses étaient si faciles, pourquoi le Rwanda mettrait 4000 hommes pour occuper quelques pans du territoire national ? C'est parce qu'il y a une réponse en face. On n'a jamais autant investi dans l'armée. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire, mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent ? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication ? Vous avez vu le président et le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin, lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi ? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Si vous voulez les richesses du Congo, venez traiter avec les Congolais. C'est pour ça que nous devons rebâtir notre fierté. Mais pour le rebâtir, il y a des voies par lesquelles nous devons passer. Et nous sommes dans ces processus. Et tous les Congolais doivent soutenir le président Tshisekedi. J'ai dit doivent, parce que majorité comme opposition, je n'ai jamais entendu des deux bords de gens qui disent qu'ils n'aimaient pas le Congo. Le combat que le président Tshisekedi mène actuellement, c'est le combat du Congo dont les succès vont profiter à la fois à la majorité et à l'opposition. Et sur ça, il faut retenir, cher Éric Isami, que nous gagnerons sur tous les fronts. Alors, je pense avoir répondu à toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Monsieur le vice-ministre, il y a une question de notre ami de Deutsche Welle qui est revenu pour dire si on a pris des dispositions pour protéger ceux de notre, entre guillemets, qui seraient responsables de crimes. Ne comptez pas sur nous pour protéger ceux qui ont commis des crimes. Ça, ça doit être une constante qui doit s'appliquer parce que la justice doit s'appliquer de la manière la plus optimale. Alors, Monsieur le vice-ministre, vous avez 30 secondes pour conclure cet entretien. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien conclu l'émission en faisant le rappel de tous les mérites de son excellence, Monsieur Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, qui a conçu le front judiciaire qui produit tous ces résultats que nous voyons. Je voudrais finalement saluer tous les mérites de son excellence, Madame la Première Ministre Judith Toulouka-Souminois, qui exige et impulse à son gouvernement que nous sommes la loyauté, la fidélité et l'efficacité dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Merci. Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je crois que nous prendrons rendez-vous pour d'autres exercices. Peut-être que nous reviendrons sur la francophonie, encore sur le processus de Luanda, avec la ministre déléguée ou la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans l'objectif de vous apporter l'information, les vrais. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.